La beauté de ça, la beauté du podcast, c'est que quand j'ai démarré mon podcast, c'était la même chose que mon blog. C'était par amour de partager ce que je connaissais. J'apprends quelque chose, je le partage. Tu le fais aussi sur les médias sociaux. Maintenant, c'est plus facile encore. Moi, quand j'ai démarré ça, les stories n'existaient pas. Il n'y avait pas de façon de partager, de documenter ce que tu faisais. Quand j'ai démarré mon podcast en 2017, l'accélérateur, c'était avec la même intention, c'est-à-dire que je veux juste prendre un peu ni plus ni moins ce que je fais là, mais en plus, je vais rajouter des invités là-dedans, puis je vais partager ça aux gens, puis je pense que ça va être trippant, puis je vais tripper à faire ça, puis c'était un trip, plus que d'autres choses. J'ai démarré ça sur mon site internet. S'il y a des gens qui veulent se rendre sur mon site internet, présentement, marcobernard.ca, il n'y a rien à vendre. Il n'y avait rien à vendre à ce moment-là, il n'y a pas encore rien à vendre maintenant. Quand j'ai fait le wrap-up au bout d'une année, parce qu'il y a des gens qui me posaient la question, ça rapporte quoi ça, faire un podcast, qu'est-ce que ça te donne de faire ça? Au bout d'une année, j'ai fait que bon, OK, je vais faire le décompte, puis ça donne que moi, c'était en juin, ça fait que c'était pas trop loin des impôts. Ça fait que c'était facile de faire le décompte. Fait que 56 131 piastres. T'as rien à vendre sur ton site, là. T'as pas de work with me, cliquer ici pour un forfait de coaching, il n'y a rien de ça. Il n'y a pas d'académie à ce moment-là non plus. Fait que c'était vraiment des gens qui venaient vers moi, j'ai écouté l'épisode 47, j'ai trippé sur comment t'as parlé de ça, je rencontre les mêmes défis dans mon entreprise, comment ça me coûte pour t'engager. Quand tu répondais, tu peux pas m'engager, désolé. C'est avec ça que j'ai fait le 56 000. Ok, mais je veux dire, mais... Mais j'acceptais, là, tu sais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas moi qui sollicite. Ok, ok, ok. C'est ça que je veux dire, c'est que les gens venaient vers moi. Mais, fait, tu comprends bien, s'il y a quelqu'un dans l'audience en ce moment qui est en train d'écouter, qui aimerait ça avoir du coaching privé, individuel avec toi pour être capable de l'aider à monter son podcast, est-ce que c'est un service que t'offres? Pas vraiment. Ok, tu l'offres, mais c'est quoi de chars, c'est ce que je comprends. Pas vraiment. Ah, c'est que très chars! Non, mais c'est parce que, parce que, tu sais, c'est une question de temps. On commence par la formation. C'est carrément une question de temps. Oui. C'est vraiment ça. Fait que, tu sais, il y a la formation sur la tranchée, il y a la formation de l'académie après, si tu veux aller plus loin. Dans la formation de l'académie, il y a du coaching privé là-dedans. Il y a des séances de coaching privé. Mais, donc, c'est ça, donc, s'il y a des séances de coaching privé là, il y a un lancement qui va se faire bientôt dans l'académie qui va relancer. À un moment donné, il y a 24 heures d'une journée, puis c'est ça. Fait qu'il va y avoir éventuellement une équipe qui va venir, il va y avoir une mélodie de ce monde qui va venir, blablabla. Non, mais c'est correct, je comprends très bien. Parce que je vis la même chose, moi, je ne fais pas de consultation Facebook, je ne fais pas de création de site web, je ne fais pas de campagne de marketing, puis c'est fou parce que le nombre de leads que je refuse, que tu distribues constamment, puis même si je dis, ah non, mais engage-moi pas, va t'en voir G7 médias, parce que c'est des amis à moi, je sais qu'ils sont compétents, je sais qu'ils font un bon job, il y a un sur dix qui va faire comme, ok, mais je vais aller voir G7 médias pour de vrai. En fait, si tu vends des services, le podcast, c'est un no-brainer parce que c'est sûr à 100% que ça va te ramener le business direct.